Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler de ce matchmaking éclaté, ce système que je vous dénonce depuis des semaines et tout particulièrement depuis quelques jours avec le pop des tout nouveaux KVK, le KVK des royaumes d'immorts. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, les infos, bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, parlons peu, parlons bien ce nouveau système de matchmaking. Pourquoi nouveau ? Car à mon avis, il y a eu une petite mise à jour silencieuse sur le matchmaking, ça sera la première fois que Lilith le fait, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. Regardez, on se retrouve avec des KVK où il y a 28 royaumes pour le C12154, 28 royaumes dans 4 zones, c'est n'importe quoi. Le C12153, 24 royaumes, le C12152, 24 royaumes. Pareil pour le C12151, je vous en ai déjà parlé longuement, on va s'attarder sur mon KVK, mais surtout sur le tout nouveau matchmaking. Non pas du 1093, non pas de Rockboard, mais de Flesh, un autre streamer. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description, les amis, et il vient de mettre à jour son classement. Et il est particulièrement intéressant, puisque comme vous le voyez, il s'attarde sur deux choses. Un, le top 300 ou top 900, on verra le top 900 par la suite, ça change tout. Et surtout, sur le nombre de châteaux, level 25. Et là, encore une fois, ça fait une très grosse différence. Regardez, 2411 royaumes classés pour une puissance la plus élevée sur le top 300 de 29,4 milliards, la plus basse. Alors là, ça calme. Le royaume le plus faible du jeu a actuellement 58 millions de puissance. C'est moins que de puissance que mes comptes de farm, assez hallucinant. Une puissance moyenne à 10,9 milliards. On n'est pas encore aux 11 milliards et sans réelle surprise, le premier royaume est le 1960 sur le top 300, puisqu'il atteint les 29,4 milliards de puissance avec 300 comptes, level 300 comptes, level 300 comptes, avec un château niveau 25 classiquement sur le seed A, sur le bracket A. On verra le seed B, C, D par la suite. Le deuxième, le 10,93, 1 milliard de moins en puissance et 2,5 milliards de kill points pour le 1960. Gros écart. Ex-Eco, en termes de kill points sur le top 300, le 13,65, mais presque 2 milliards de puissance en moins. Ça fait vraiment une grosse différence. 23,77 qui commence à gravir les échelons, qui va finir très probablement top 3 et qui va déloger, à mon avis, le 13,65. 26,4 milliards en puissance pour le 23,77. 1 milliard, non, 1 500 milliards, il faut que j'y arrive, de kill points. Ensuite, celui sur lequel il faut s'attarder, c'est le 24,89, cinquième position qui reste solide, même s'il va y avoir des départs. Donc forcément, ça va chuter. Et regardez, si on s'attarde uniquement sur le nombre de gouverneurs avec des châteaux niveau 25 et qu'on descend cette liste, vous allez le voir. Est-ce qu'ils sont tous, sans exception, c'est dur à dire, avec 300 joueurs qui ont des châteaux niveau 25 ? On fait toute la liste et on va arriver en bas. Et non, on en rencontre quelques-uns perdus au milieu. Par exemple, on a, je pense que j'en ai raté, mais à 339e position, on a le 11,56 qui est un sidaï qui n'a que 285 joueurs. Je vérifie que je n'en ai pas raté. Est-ce que j'en aurais raté un avant qui aurait moins de 300 joueurs niveau 25 ? Non, le premier, c'est bien celui de... Non, le premier, il est 241e, c'est le 1507. Donc vous le voyez, on peut ne pas avoir un roadster complet à 300 et être quand même sidaï. Alors évidemment, il n'est pas Imperium, mais ça reste un gros sidaï bien solide. Le top 10 est fermé par le 18,46 qui reste un royaume aussi très solide. Le 10,34 commence à descendre. Le 2,605 lui aussi descend. Bref, un changement en tout cas sur ce top 10. On voit l'apparition du serveur 1001. On le voit rarement dans les classements et encore moins à cette position. Vraiment étonnant le classement de ces seeds. Continuons avec les braquettes, les seeds B. Vous le voyez, on a à la 487e position, le 3,121. C'est l'un des royaumes les plus jeunes et les plus hauts. Alors, ce n'est pas le plus jeune et le plus haut. Mais en tout cas, il est très puissant et bien placé avec 204 milliards de killpoints. Presque 205 milliards et aussi évidemment 300 contre niveau 25. Et on n'a pas loin derrière un qui n'a que 261 contre niveau 25. Si on classe au killpoint, regardez, sur le seed A, si on classe au killpoint, le 19,70 reste premier. Mais le 13,65 passe deuxième devant le 10,93. Le 24,89 gagne une position lui. Et le 18,46 en gagne 5 pour sa part. Celui qui fait le plus gros jump. Et si je ne dis pas de bêtises, le 13,16 qui vient de la 169e place. Mais dans le top 10, on a le 11,88, très puissant 11,88 qui arrive à monter grâce à ses killpoints très intéressants aussi. Sur les brackets B, là aussi, ça va changer. Regardez, si on classe au killpoint, le premier est le 635e, le 2230, qui est tout juste devant le 1592. Et on n'a que 4 royaumes au-dessus des 400 milliards. Donc si vous visez un bon royaume de soutien, le 2230 est le meilleur choix. Et après, je classerai le 1900 qui reste très solide également avec des bonnes puissances. 13 000, non 13 000 milliards, non 13 milliards, ça reste très puissant. On passe au seed B sur le top 300. Vous allez voir, le top 900, ça change quand même tout. Le top 300 seed C, on a en première position puissance 11,7 milliards, le 2231. Execo avec le 2431. Vous voyez, en rang, il est 921e quand même. Donc c'est vraiment loin les seed C. Et si on classe au killpoint, boum, on a le 1382e, le serveur 1433. 10 milliards de puissance. Il a moins que la puissance moyenne de tous les royaumes. Et pourtant, il est là avec 347 milliards de killpoints. Très solide. On ferme la marche avec les braquettes D. Et toujours pareil, 1445e, ça commence à brûler. 3321 en pole position. Et si on classe au killpoint, le 1371 fait une très grosse remontée puisque c'est le 1741e royaume. Mention spéciale pour le 2061 aussi. Très solide en killpoint. Tous ces royaumes-là. Là, vous avez un bon classement. Et vous voyez bien, moi, je viserais toujours soit un excellent B si vous voulez éviter de tomber sur un A. Soit un excellent C ou D. Vous en avez avec des vrais royaumes de fight. Mais ça reste quand même un peu plus mort. Si on regarde, par exemple, moi, mon royaume, le 1474. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. 1474. Voilà. On regarde sur le filtre. 1541e. 186 châteaux niveau 25 seulement. Oui, parce que les comptes deviennent désactivés. Ils ne sont plus classés. C'est quand même bien intéressant. Et si on regarde, par rapport à mon KVK, je vous le disais, on a quand même des très, très gros problèmes sur le matchmaking. On a plusieurs royaumes. Aucun n'est, bien évidemment, Imperium sur ce KVK totalement éclaté. Donc, on a, moi qui suis en Cid B. On a le 2674 qui, lui, est le 1322e royaume. C'est un Cid, c'est 1322 en puissance. Le 2389 qui, lui, est un Cid D. Le 2290, vous le voyez, on est sur 1925e. Lui, il est encore plus éclaté que le mien. 1678e. Bref, vous le voyez, on est vraiment sur des royaumes qui sont très loin dans le classement. Beaucoup de Cid D. Selon moi, beaucoup de, vous voyez, 46 milliards de killpots. 8,5 milliards de puissance. On est sur des royaumes qui sont tout de même très morts pour certains. Un peu moins pour d'autres. Incapables de vous dire qui aura la domination sur ce KVK. On va bien voir quand on aura les premières coalitions. On passe à présent sur les top 900. Et comme je vous l'ai dit, ça va tout changer de passer sur un classement à 900 royaumes, à 900 gouverneurs. Franchement, Flech, il a assuré. Là, avec ce classement, c'est l'un des seuls que j'ai vu comme celui-là. Ça vaut le coup. Encore une fois, je vous mets le lien vers sa chaîne. Intéressant, même si c'est un... Il est allemand, Flech, mais il fait des streams en anglais. N'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant ce qu'il produit. Le premier royaume, comme vous le voyez, déjà le royaume le plus haut, 71,2 milliards. Et le plus bas, toujours 58 millions. On va aller voir ce 58 millions parce que c'est quand même intéressant. Le premier sur le top 900 est le 10,93. Très loin devant le 13,65. Vous voyez, le 1961, chute à la quatrième position. Nombre de châteaux niveau 25 et bien évidemment 900. Et il y a à la treizième place le 1003 qui n'a que 892 royaumes du compte niveau 25. Et le 15, on a en quinzième position le 21,33. On commence à avoir plus de royaumes, c'est plus chaud d'avoir 900 comptes niveau 25. Mais pourtant, ils sont bien haut au classement. Donc, 71,2 milliards. Premier sur la puissance. Très probablement premier sur les killpoints. Le deuxième, le 13,65 qui est 6 milliards derrière. Puis le 16,71 qui sort de nulle part. Là, il n'était pas dans le classement. Des 300, 57,8 milliards. Ce qui montre qu'il a énormément de joueurs actifs. Et une moyenne très élevée. Quatrième position, le 1960. Et ferme la marche. Le 1000 de ces royaumes vont quand même être en difficulté. Tout cela parce qu'avec le nouveau système de domaine mis en place par Lilith. Lilith veut éclater ces méga royaumes. Et arrêter d'avoir des royaumes morts. Comme mon KVK qui est totalement mort. Il veut vraiment qu'il y ait une bonne dispersion sur tous les royaumes des plus gros joueurs. Mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Si on classe au killpoint. Regardez, le premier reste le 10,93. Le deuxième, le 13,65. Mais le 1960 gagne une place. Et le 24,89. Lui, on gagne 7. Vraiment, une grosse remontée. On a le 13,16 qui est 198ème. Et qui là doit être 20ème, 198ème en puissance. Mais 20ème sur les killpoints. Site B, la même chose. Là, ça commence à 596. 14,6 milliards de puissance. Franchement, très intéressant le royaume 2222. Avec 318 châteaux au niveau 25. Seulement 318 joueurs avec un château au niveau 25. C'est très peu si on regarde dans cette liste-là. Et pourtant, ça lui permet d'être là. Bien classé premier. Si on regarde les killpoints, c'est plus difficile évidemment. Quand on a moins de gouverneurs niveau 25. Et bien le premier est le 2230. Qui rigole pas sur les killpoints. Très bonne moyenne le 2230. Un royaume très intéressant. Si vous voulez, là, un royaume actif en site B. C'est ce classement qu'il faut regarder. Pour moi, c'est l'un des plus intéressants que j'ai vu. Si on regarde les seeds, c'est pareil. On n'en a plus là. Je pense que les top 300, c'est les mêmes que le top qu'on a là. Juste, c'est le ranking qui va changer. Si on regarde au killpoint, le premier est le 1433. Toujours 347 milliards de killpoints. Très intéressant. Et le seed D, on regarde en killpoint en puissance. Le premier est le 2842. En killpoint, ça devient le 2061. Regardons, reclassons en puissance. Et allons voir ce fameux royaume à 58 millions de puissance. Là, c'est vraiment étonnant. C'est une dinguerie d'avoir si peu de puissance. Il s'agit du royaume 3403. Sans surprise, il est dernier. Parce que c'est un royaume très jeune. Alors, essayons de voir le royaume le plus ancien avec le moins de puissance. Là, c'est que des 3000. Donc, ça ne nous donne pas vraiment d'aperçu. Vous voyez, nombre de châteaux niveau 25. 3 ! Donc là, c'est carrément éclaté. Remontons, remontons. Et trouvons un royaume. Eh bien, on a un gagnant. Je vérifie. Je pense que là, on a un gagnant de très très loin. Parce que ce royaume, il est très ancien. Et le voir ici, c'est clairement qu'il est éclaté. Et on l'a dans la liste. Le 1400. Je l'ai vu en passant. Vous savez que je suis un petit peu aveugle. Remontons, remontons, remontons. Il est là. Le 1176, pardon. On a le 1176 qui est ici. Et pas le 1400. On a le 1517 ici. Le 1469, c'était bien lui le plus faiblard. Et le 1469 avec seulement 41 joueurs avec un compte niveau 25. Un château niveau 25. Une puissance globale de tout le royaume de 2,3 milliards. Vous imaginez, c'est juste deux babas. C'est hallucinant. Un nombre de killpoints de 19 milliards. C'est très faible également. Franchement, extrêmement faible. Ce royaume-là, il est archi mort. C'est quasi sûr. On en a un qui doit être un petit peu plus mort aussi. Puisque regardez, le 2750, il n'est pas bien haut. Le 1517 aussi. Sachez que c'est les royaumes à viser. Le 1469, si vous cherchez un royaume mort et que vous ne serez pas trop embêté. Ça doit être dirigé par un seul joueur. Dites-vous bien qu'avec les châteaux niveau 25 comme ça, on a aussi les comptes de farm. Si vous prenez par exemple moi, rien que mon compte sur mon royaume. J'ai déjà quatre comptes niveau 25. Il y a des joueurs sur mon royaume avec leur farm qu'en ont 7, 8, 9, 10 déjà. Même un seul joueur peut en avoir une quarantaine. Ce ne serait pas étonnant. Donc regardez ces royaumes. Si vous cherchez un royaume pour vous mettre au vert, au calme. Alors en revanche, ça sera très mort. C'est ces royaumes qu'il faut viser. Là, on a fait le tour de tous les royaumes. Si vous voulez un seed A de ouf, vous avez le listing là. Mais attention avant d'envisager de migrer sur ces royaumes-là en seed A les mieux classés. C'est beaucoup de temps de jeu, d'investissement. Et surtout, ils vont devoir se restructurer avec le système de domaine. En seed B, ça sera peut-être plus intéressant de s'y positionner à présent. Un gros seed B de soutien. C'est très intéressant et ça demande tout autant d'investissement. Sinon, visez plus un seed C. Évitez les seed D. Les D pour être sur un D, c'est quand même bien la mort. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous mets le lien vers ce classement de flèches et aussi sur sa chaîne en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501